Aujourd'hui je vais vous montrer sur ce 90 chevaux Yamaha comment changer la courroie de distribution. C'est quelque chose que Yamaha préconise de faire toutes les 1000 heures ou 3 ans. Alors, bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour changer notre courroie de distribution ? Il va falloir enlever là notre rotor, il va falloir enlever en dessous notre stator, il va falloir défaire notre tendeur, il va falloir virer cette petite plaque qui est là dessus, et il va falloir sortir notre thermostat puisqu'il est au-dessus du passage de la courroie, et comme ça, ça permet de le vérifier. Alors, on a besoin de mettre, donc sur les motoyama, on a des repères là sur les arbre à cam, enfin sur les roues d'arbre à cam, et puis dessous on a aussi un repère sur notre petit support au niveau de l'arbre. On va voir, donc la première chose, il faut sortir tout ça. Je vais commencer par sortir le rotor, donc moi je vais tricher un peu, je vais prendre ça. Donc soit un extracteur de ce type, où je vais prendre sur le bord de mon rotor, soit un extracteur de ce type, où je vais directement visser mes ancrages sur la partie qui est faite pour ça, ça suivant ce que vous avez comme outil. Donc pour ça, bien mettre les vis à fond, afin qu'on soit pris bien comme il faut sur tous les filets. Là, je viens me mettre en contact, et puis là c'est pareil, j'ai tricher un peu. Alors, d'avoir des outils pneumatiques comme ça, ça aide grandement, parce que non seulement on va venir tourner, mais en plus on va venir donner des petits coups, et ça va aider grandement à sortir l'ensemble. Là, hop, en vissage. C'est parti. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai eu quand même pas mal de soucis à la décoller. Il faut dire que ce moteur a, je crois, 8 ou 9 ans, 2004, donc il a 9 ans, et il a 2884 heures de mémoire. Et ça n'a jamais été démonté, jamais été fait, donc vous pouvez avoir quelquefois des petits soucis pour sortir le rotor. Bon, maintenant que ça, eh bien, on va sortir ça. Bon, maintenant que le rotor est enlevé, je vais enlever le stator. Alors, alors, on recommence par récupérer la petite goupille. Ensuite, ça, c'est normalement pas très compliqué. Quatre vis. Et ça, normalement, ça sort sans soucis. Si je peux le mettre simplement de côté. Alors, si on regarde un peu de plus près ici, eh bien, on voit qu'on a juste là, on a une petite marque. Donc, on a aussi ici le trou, et sur le carter moteur, on a un petit index ici, et il faut venir mettre les flèches bien en regard ici. Alors, moi, là, je ne suis pas tout à fait aligné, donc je vais tourner un petit peu ça par, directement par ici. Il faut faire attention à toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. Alors, si vous n'êtes pas trop, trop sûr de votre coup, vous pouvez toujours faire des petites marques. Alors, là, je vais en mettre une ici, en face de cette dent. Là, je vais en mettre une là. Donc, sur une dent, en positif, de l'autre côté, je vais faire pareil, je vais en mettre là, et en positif, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à virer, donc je vais démonter cette petite plaque, là, qui va nous embêter. Voilà, je vais défaire le thermostat. Je vais sortir le ressort qui m'embête. Allez, le thermostat, ça, c'est fait. Ok, on va en profiter pour le sortir, et puis ça, je vous l'envoie vers la vidéo sur comment tester son thermostat. Je mets ça de côté. Je vais débloquer mon tendeur. Voilà, je vais carrément même l'enlever, histoire de le nettoyer un peu. Voilà, ça, je vais y mettre, y faire un petit coup de propre à ça. Voilà, et puis là, donc, j'ai juste à enlever ma courroie, et puis, à prendre ma courroie neuve. Il y a des inscriptions sur la courroie. Donc, ne pas oublier de les mettre avec les inscriptions vers le bas, c'est-à-dire qu'on puisse les lire une fois debout et non pas qu'elles soient à l'envers. Alors, si vous n'êtes pas hyper sûr, et bien, vous faites un repère sur la nouvelle avec les repères que vous aviez sur l'ancienne. Mais sinon, normalement, si vous avez bien vos repères qui sont ici sur le carter moteur, avec l'index sur l'arbre, et puis les deux petites flèches là sur les roues dentées, normalement, ça ne doit pas vous poser de soucis. Alors, on met en tension ce côté-là, et de l'autre, en fait, c'est le tendeur, lui, qui va venir nous bloquer tout ça. Allez, je vais déjà aller nettoyer mon tendeur, parce que sinon, je vais avoir du mal à remettre ça en place. Bon, ma courroie, elle est en place. J'ai bien vérifié qu'on est toujours à ce niveau-là, mon repère du carter au niveau du petit œil de la rondelle inférieure. Ici, j'ai bien mes deux repères sur les roues d'arbre à crème qui sont alignées l'un avec l'autre. J'ai fait mon contrôle au niveau du compte dedans, avec mon repère ici, ici, et de l'autre côté, donc ça, c'est bon. C'est tendu de ce côté-là. Petit truc, puisque là, on n'a pas le tendeur qui est en place, on peut la maintenir avec une petite pince, là, qui est simplement pris dans le trou, par exemple, du thermostat, comme ça, ça me laisse la place, pour remettre mon tendeur en place. Donc, lui, il est nettoyé. Je viens, hop, mettre ça en place. Mon éclou, hop, ma vis, elle est là. Donc, il faut pousser un petit peu dessus pour mettre la tension. Là, maintenant, je peux virer ma pince qui était là. Hop, c'est mon tendeur qui va faire son office. Je vais remettre mon petit ressort en place. Alors, petite technique pour mettre les ressorts, parce que c'est toujours un peu chiant, on va dire. Vous prenez une petite corde règle, vous passez ça dans le ressort, On l'accroche d'un côté, on tire de l'autre, et on enlève la petite corde règle. Super facile. Là, ça vient faire sa tension tout seul, et je peux venir bloquer mon tendeur. Je n'ai pas de clé dynamo qui va assez bas pour le tendeur. L'écrou du tendeur, sur ce modèle 90 chevaux, normalement, la vis, ce n'est pas un écrou, mais c'est la vis du tendeur, se sert à 39 Nm. Là, je n'en ai pas. Je vais me servir de la clé qui est ici. Alors, ça c'est bon, tout ça c'est bon. Je vais remettre ma roue libre ici, mon rotor, avec ça en place en premier. Je vais nettoyer les capteurs, qui ne sont pas très, très propres. Voilà. Là, il n'y a absolument rien de spécifique là-dessus. Il n'y a absolument rien de spécifique là-dessus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le İs la Cret a douche. Bon, ça c'est fait. Et je vais mettre un petit peu de graisse au niveau du cône et surtout de l'emplacement de la clavette. Comme ça, ça va me la garder en place. La clavette que j'ai ici. Voilà, et il ne me reste plus qu'à mettre ça en alignant bien la clavette. Ce qui n'est pas toujours forcément super facile. On va la rater encore. Voilà, là c'est bon. Ma rondelle, mon écrou. Yamaha préconise de mettre un peu de frein filet. Allez. Et maintenant, il faut bloquer ça. Voilà, alors, Yamaha sur ce moteur 90 chaud, il préconise 215 Nm. Bon, là par contre, pour bloquer ça, la clé dynamo, je bloque mon volant. Et c'est parti. Bon, ça c'est fait. Alors, vous inquiétez pas, 215, c'est quand même, ça présente un peu de tension quand même. Allez, ça, je remets mon thermostat que j'ai testé. Ok, il s'ouvre bien à 60 degrés. J'ai mes petites vis qui sont là. Mon logement de thermostat, il est bien. Je remets ça. Voilà. 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 voilà ça c'est fait il me reste ma petite barre à mettre on a une flèche qui nous indique l'avant voilà bon allez on va en profiter pour y mettre deux tours pour voir que tout va bien je vais alors j'ai normalement là un repère c'est les repères qui sont juste sur la couronne allez on va y mettre deux tours ça ça fait un et ça ça fait deux bon c'est bon tout se passe bien et ben il n'y a plus qu'à à remettre le bateau dans l'eau on va remettre le cache d'abord et c'est reparti pour la tour ça on 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 voilà allez et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao oh